La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Nous revenons vers vous pour ce nouvel épisode de la série Histoire des prophètes, pour terminer aujourd'hui ce que nous avons commencé au sujet de Balqis et Salomon, le prophète de Dieu, alayhis salam. Il sera question du trône de la reine de Saba et du prodige réalisé par un des compagnons de notre maître Sulaiman, alayhis salam, qui a transporté le trône de Balqis sur une distance énorme en un temps record. De retour auprès d'elle, les émissaires de la reine lui ont transmis les informations prises sur le prophète, alayhis salam. Ils lui ont décrit et ont témoigné de sa puissance, de l'importance de son armée et de sa force de frappe. Ils lui ont dit qu'il avait refusé tous ses présents et n'avait pas accepté sa manière de faire, qu'il était en revanche prêt à envahir leur pays avec son armée immense et imposante à laquelle ils étaient incapables de résister. Informé par ses émissaires de la puissance de Sulaiman, Balqis fut convaincu qu'il était très imposant par sa souveraineté et sa majesté et qu'elle serait incapable de lui résister. Elle lui envoya donc le message suivant « Je viens à votre rencontre pour voir ce que vous me proposez ». Après avoir fait enfermer son trône derrière sept portes devant lesquelles des hommes montaient la garde, elle partit à la rencontre de Sulaiman, alayhis salam, avec une grande armée et un groupe d'hommes de ses proches conseillers. Sulaiman, alayhis salam, avait une forte prestance et en général, les gens n'osaient pas prendre la parole devant lui, attendant qu'il les interroge. Un jour, du haut de son trône, il a aperçu une colonne de poussière qui s'approchait et demanda « Qu'est-ce que c'est ? » « Balqis », répondirent-ils. Elle avait fait halte à environ deux kilomètres d'eux. Salomon, alayhis salam, était déjà au courant que Balqis avait fait garder son trône avant de partir. Apprenant qu'à l'arrivée, il lui fit édifier un immense palais de verre dont les planchers et des couloirs étaient de verre. Dessous, il mit des poissons et autres animaux marins qu'il recouvrit d'une vitre de sorte que le spectateur ait l'illusion de marcher sur l'eau. Salomon, alayhis salam, voulait la subjuguer et lui démontrer, preuve à l'appui, sa grandeur et sa puissance. Il voulait en plus qu'elle voie de ses propres yeux ce qu'elle n'avait encore jamais vu, à savoir trouver son trône à elle dans son palais à lui pour l'y faire siéger dans ce palais prodigieux. Il ordonnera donc à ses soldats et ses proches conseillers de chercher une créature suffisamment forte pour lui ramener le trône de Balqis. Un jinn géant et vigoureux se porta volontaire et dit pouvoir réaliser cette mission au moins d'une demi-journée. Or, il y avait avec Suleyman, alayhis salam, un homme très croyant, connu pour sa piété et sa sainteté, appelé Asif, le fils de Barkhiyah. Et il a été dit qu'il s'agissait du cousin maternel de Suleyman, alayhis salam. Il dit « Moi, je peux te le ramener en un clin d'œil, le temps que tu regardes au loin, puis que tu clines des yeux. Il en fut ainsi. En un clin d'œil, le trône si somptueux et raffiné de Balqis était là, devant Salomon, alayhis salam, dans son palais. Salomon, alayhis salam, avait fait entrer Balqis dans son palais alors qu'il était lui-même assis sur son trône. Elle a cru qu'il y avait vraiment de l'eau et a remonté sa robe pour franchir le passage. Et puis, constatant ses preuves incontestables et ses événements extraordinaires, et épatant, elle s'est ouvertement convertie à l'islam et a renié sa mécréance et ses égarements. Il a été dit qu'il l'épousa après sa conversion et sa soumission à Salomon, alayhis salam. Puis, il l'a ratifié pour gouverner le Yaman et l'y a renvoyé. Il venait lui rendre visite une fois par mois et restait avec elle trois jours. Il se fit construire là-bas trois palais par des jînes qui lui étaient soumis. Et Dieu est plus savant. Dans le dernier épisode, inshallah, consacré au prophète Sulaïman, alayhis salam, nous parlerons de son décès, alayhis salam. Suivez-nous donc et à bientôt.